Merci d'être présent pour ce retour d'expérience sur la sécurité, le monitoring et les aspects DevOps dans le cloud. Donc on va parler ce soir du projet Smart Connect d'Enedis, auquel Samuel et moi participons. Merci également à EM Lyon de nous accueillir ici et à Ipon d'avoir organisé l'event. Donc très rapidement, je me présente. Moi je suis Guillaume Darman, je suis architecte et expert technique chez Enedis au sein du projet Smart Connect. Et Samuel Bally, solution architecte chez Ipon. Je m'ai permis de mettre mes dernières certifications à AWS parce qu'elles ont vraiment un sujet, elles sont vraiment en rapport avec le sujet actuel. Donc la sécurité et solution architecte professionnelle. Avant de commencer, j'aimerais juste savoir s'il y a des personnes qui ne sont vraiment pas techniques. Non ? Tout le monde est un peu technique ? Non ? Toi ? Un petit peu quand même. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument, ou que de nom AWS ? D'accord. Ah, on a quand même des gens assez techniques ce soir. Je vais vous présenter Ipon pour commencer. Donc Ipon, c'est un cabinet de conseil et d'expertise dans les nouvelles technologies. Ça a été fondé il y a 16 ans par Stéphane Noemis, ancien judoka de haut niveau. Donc voilà quelques chiffres, dont 16 ans je l'ai dit. Deux ans pour Lyon, on vient juste de fêter nos deux ans. Et on est 360 collaborateurs aux quatre coins du monde. Alors aux quatre coins du monde, j'entends par là les Etats-Unis avec Richemont, Washington, New York, Melbourne en Australie. On vient d'ouvrir très récemment Moscou aussi. Voilà, on est assez fiers. Voilà, il y a quelques chiffres sur l'OCA, si ça intéresse quelqu'un. Ah, le Maroc, je les ai oubliés, je suis désolé. Je repasse le bonjour. Au niveau des services, on accompagne les projets de nos clients de bout en bout. Donc ça passe par des missions de conseil, plutôt axées gestion de projet, à des réalisations en développement. On est assez réputé d'ailleurs pour la partie Java. On peut citer Julien Dubois et le projet Gypster par exemple. On a aussi la partie Big Data, avec d'ailleurs le responsable de l'offre et sur Lyon. Comme par la partie DevOps and Cloud, qui est bien sûr le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le projet Smart Connect, c'est le projet IoT d'Enedis, à destination du monitoring du réseau de distribution d'électricité. Je vous embête deux secondes avec Enedis et le métier d'Enedis. Donc Enedis est le distributeur et le gestionnaire du réseau d'électricité en France. Quel que soit votre fournisseur d'électricité, il y a 56 fournisseurs d'électricité différents. Donc on a EDF, ENGIE, Direct Energy, j'en ai cité quelques-uns. Donc ils sont soit producteurs, soit qui achètent de l'électricité sur les marchés. Ensuite, on va avoir RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport très haute tension. Donc 400 000 volts vers 63 000 volts. Et enfin, Enedis, qui gère le réseau moyenne et basse tension, donc 63 000 volts, jusqu'au classique 230 volts que vous avez chez vous. Donc rapidement, Enedis, c'est 36 millions de clients. Il y a parmi ça 500 000 clients professionnels entreprises. Il y a 1 300 000 km de réseau électrique, 780 000 postes de transformation HTA, BT, donc haute tension vers basse tension. Et Enedis intervient H24, donc sur 95% du territoire, donc pour les interventions de type raccordement. Mais également, et ce que vous voyez plus, on va dire, aux 20 heures, c'est-à-dire lors des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, voilà, les gaz sont sur le pont pour rétablir l'électricité. Donc le projet Smart Connect, qui nous intéresse ce soir. Alors, le projet Smart Connect, donc comme on a dit rapidement, c'est la plateforme IoT d'Enedis. Et le but de Smart Connect est de monitorer, d'aider à monitorer à la supervision du réseau de distribution d'électricité. Alors, pourquoi on a besoin d'un projet IoT ? Tout simplement parce qu'on l'a vu, il y a 1 300 000 km de réseau. Et quand on a une panne de courant quelque part, ou quand il y a une inondation sur tout un département, c'est nécessaire d'optimiser l'envoi des techniciens sur le terrain. À l'heure actuelle, on n'a pas de moyens de savoir si, par exemple, un poste de transformation est inondé ou pas. Donc on va envoyer des techniciens vérifier les postes un par un pour essayer d'être le plus efficace possible. On sait évidemment que le courant est coupé. Par contre, on ne sait pas à quel endroit précisément est coupé. Sur 1 300 000 km de câbles, c'est assez difficile. Donc du coup, on va poser différents types de capteurs IoT sur différents endroits du réseau de distribution pour faciliter justement le déploiement des techniciens sur le terrain. Et du coup, rétablir l'électricité au plus vite. Rétablir l'électricité au plus vite, c'est ce qu'on appelle le critère B. Donc ça, c'est un des critères fournis par la commission de régulation de l'énergie qui impose à Enedis ces critères. Le critère B, c'est simplement la durée moyenne de coupure vue par les utilisateurs finaux du réseau électrique, c'est-à-dire vous. Donc le but du jeu, c'est que vous soyez coupé le moins longtemps possible. Et le but de Smart Connect est aussi de s'interfacer avec les FI existants d'Enedis, afin de ne pas multiplier les outils pour les gestionnaires du réseau, mais que les informations renvoyées par Smart Connect puissent être à disposition dans les outils existants. Un mot rapide sur ce que n'est pas Smart Connect. Donc Smart Connect ne récupère pas d'informations clients. C'est uniquement des capteurs sur le réseau de distribution d'électricité. Et on l'a dit, ça s'interface avec les existants, ça ne les remplace pas. Voilà pour le blabla fonctionnel, contextuel. On va passer un peu sur la technique. Et donc Smart Connect est un projet hébergé chez AWS. Et c'est un projet qui utilise principalement des services IaaS d'AWS. Donc IaaS, c'est Infrastructure as a Service. Ça veut dire qu'on va utiliser des services comme les VPC, donc Virtual Private Cloud, qui sont les réseaux virtualisés. Donc on va créer à la main nos instances, on va créer à la main nos load balancers, gérer nos DNS, etc. Pourquoi ce choix, historiquement ? Tout simplement parce que Smart Connect est un des projets, est le premier projet significatif sur le cloud mené par Enedis. Et il faut bien avouer que, donc le projet a trois ans maintenant, il faut bien avouer que le cloud faisait encore peur. Voilà, la terminologie consacrée c'est cloud public. On entend cloud public, les décideurs n'aiment pas forcément, qu'est-ce qui se passe ? Enfin voilà. Donc on avait comme critère de pouvoir, si jamais ça se passait mal sur le cloud, revenir à l'intérieur du data center. Donc du coup, d'où l'utilisation de ressources qu'on pouvait retrouver à l'intérieur de nos data centers classiques. Un mot rapide sur les technologies sur lesquelles sont basées Smart Connect. Donc Smart Connect est une stack classique finalement, basée sur du Java, du Spring Boot. Au niveau du... Donc c'est organisé en micro-application. Et du coup, le moyen de communication entre ces différentes briques applicatives, c'est du Kafka. On a un stockage relationnel sur du PostgreSQL, stockage événementiel recherche dans Elasticsearch. Nos applications Spring Boot sont packagées dans du Docker, déployées sur Kubernetes. Et on utilise ce trafic comme proxy de microservices. Donc voilà. Donc toutes ces technologies sont compatibles avec le cloud et sont open source, ce qui est un critère important pour nous. Voilà. Je vais mettre de l'autre côté, ce sera plus facile pour vous présenter. Alors Smart Connect, bien évidemment, est un projet IoT, comme vous l'avez bien compris, hébergé sur AWS. En quoi ça consiste ? On a un ensemble de capteurs pour nos objets connectés. Nos objets connectés, ça peut être des poteaux, ça peut être des génératrices d'électricité, ça peut être plein de composants différents. Ça peut être aussi des capteurs de types différents. On peut avoir des capteurs GPS, des indicateurs de défauts ou encore des indicateurs d'humidité. On utilise uniquement des capteurs du marché. On n'en crée pas, on n'en produit pas. Donc voilà. Il faut quand même une certaine généricité là-dedans. On a deux moyens de récupérer les informations de ces capteurs. La plus utilisée, c'est par les opérateurs télécom. On travaille avec la grande majorité des opérateurs spécialisés dans le domaine. Et on va envoyer des petites trames en HTTPS vers nos comptes AWS. On a également un deuxième moyen pour les capteurs qui ont la chance de passer par un réseau Enedis. On a le fameux Direct Connect. On a eu un lien physique qui nous connecte d'Enedis à nos comptes AWS. On peut imaginer d'encore augmenter le niveau de sécurité en rajoutant du VPN là-dessus. Et en tout cas, on arrive sur nos comptes AWS. Vous pouvez le voir, on a plusieurs environnements. Juste pour information, VPC, c'est Virtual Private Cloud. C'est en fait un réseau qui est complètement isolé. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y en a tout plein. Ça correspond à des environnements. On a des environnements statiques, permanents, admin, bien sûr la production. On a des environnements plus spécialisés comme perf ou demo, par exemple. Et la petite ligne de points, en fait, ça correspond à tous les autres. Pourquoi tous les autres ? Parce qu'on a voulu donner la possibilité à nos développeurs de générer des environnements à la volée et aussi de les détruire. Donc on a ce qu'on appelle des environnements éphémères. Et on va revenir dessus, mais c'est vraiment le penchant du côté DevOps, de cette présentation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet écureuil ? C'est le logo de AWS Serverless Application Model. En gros, on a le service lambda sur AWS qui est du serverless. Donc qu'est-ce que le serverless ? Ce n'est pas une technologie sans serveur. C'est une technologie où on n'a pas à gérer nous-mêmes les serveurs. En gros, on va pouvoir déployer sur lambda des petits bouts de code, que ce soit du Go, du Python ou encore du Java. Et on va pouvoir l'exécuter à la demande. L'intérêt, c'est qu'on paye en mode as you go. C'est-à-dire qu'on ne paye que quand on utilise ce service. Et c'est très cheap. Et en plus de ça, on a la possibilité de scaler à l'infini. On n'a rien à provisionner au début. Donc c'est vraiment pratique au niveau des coûts et de la scalabilité. Petit focus sécurité. On a un compte spécial pour ça. On l'utilise uniquement pour l'époque. Pour l'instant, je vous mettrai un code d'usage juste après. Voilà. On est connecté. Les utilisateurs dev se connectent via le compte dev. Et via du cross-account et des règles, des rôles et ainsi de suite, ils peuvent accéder aux différents services depuis un seul compte de développement. Voilà un petit cas d'usage. Donc on est toujours sur notre typologie capteur réseau télécom. Mais cette fois-ci, directement sur l'API de notre application, on va tomber sur API Gateway, un service AWS qui est un service serverless dans le sens où on ne gère rien. On configure juste ce service pour dire, voilà, quand on tape ça, ça va ici. et on tombe sur une lambda. La lambda, donc une ou plusieurs lambdas. En réalité, on en a une par type de capteur. Ce qui nous permet de tester très rapidement. On peut réimaginer le cas où on veut un capteur d'inondation. On ne sait pas encore lequel choisir. Voilà, on en teste une vingtaine. Et de redévelopper quelque chose et de passer en production, de faire un cycle de MEP et ainsi de suite, on déploiera juste une nouvelle lambda. Et ça va tout de suite trouver où il faut aller. Ça va l'utiliser, ça va traiter l'information, la petite trame, faire de l'enrichissement et puis après le pousser dans un environnement de test, par exemple sur Smart Connect. OK. Donc, on va attaquer la première partie des trois parties qu'on va voir ce soir. Donc, DevOps, Monitoring, Sécurité. On va parler, Samuel l'a évoqué rapidement, sur la création d'environnements automatisés qui peuvent être laissés à la main du développeur. Donc, Smart Connect a trois ans maintenant, mais dès le premier jour, ça a été évoqué le besoin d'automatiser et de bénéficier du cloud, d'AWS en l'occurrence, pour automatiser encore plus la livraison de l'application. Au sein d'Enedis, on a l'habitude depuis de nombreuses années maintenant d'automatiser les builds des projets, la livraison, le déploiement des projets. Mais on n'avait pas encore cette souplesse de créer une infrastructure à la demande. Cette souplesse, elle est apportée par AWS et en passant, du coup, par des outils comme, donc, on a du Terraform, de l'Ansible. On reviendra en détail après. Jenkins, Kubernetes. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on a besoin d'un environnement, on va passer par Jenkins et demander la création d'un environnement à Jenkins. On a fait des jobs qu'on va pouvoir lancer et qui vont créer un environnement. Concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe via l'utilisation de fichiers Terraform, Ansible, qui vont décrire l'environnement qu'on utilise. Et, donc, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure à the code. On code notre infrastructure de la même manière qu'on code notre application, voilà. Et, du coup, ça nous apporte déjà ce qui peut être considéré comme un premier maillon de sécurité, c'est-à-dire la reproductibilité d'un environnement. Ce qui est très important, c'est d'éviter les gestes manuels. Quand on arrive en prod, on est bien content quand on sait qu'on a une garantie via les outils en place que l'environnement de prod, une fois qu'on a lancé les scripts qui vont bien, l'environnement de prod, il est le même que l'environnement de dev sur les codes à l'attester, que l'environnement de recettes, que l'environnement de perf. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est un confort, c'est un coussin de sécurité sur lequel on peut s'appuyer d'avoir cette reproductibilité offerte par l'infrastructure à the code. La notion de performance va être apportée par, tout simplement, la rapidité de mise à disposition. On a une performance de livraison, de mise à disposition des environnements. Là, on peut aussi avoir des environnements avec des configurations différentes. Et bien évidemment, on a parlé d'environnement ephémère. Les environnements ephémères ont des types de machines moins puissantes que l'environnement de prod ou l'environnement de perf. La maintenabilité, tout ça, elle est simplement offerte par le fait que c'est de l'infrastructure à the code. Donc du coup, tous nos fichiers sont intégrés dans Git, sont versionnés dans Git. Donc on peut tout à fait faire un diff sur deux tags, savoir précisément ce qui a changé, en étant sûr qu'on n'a pas oublié une opération manuelle qui serait dans un fichier Word, je caricature, mais un fichier Word de 100 pages. La scalabilité, ça c'est tout simplement que nous avons nos environnements permanents et si on a besoin de 2, 3, 4, 10 environnements ephémères, on peut les créer. Les environnements ephémères, on va les utiliser, par exemple, pour tester un patch OS, pour tester un refacto conséquent, pour tester un patch qui risque de corrompre vos données. Si vous avez un patch significatif, c'est sympa si vous ne le passez pas sur dev, parce que les collègues bossent aussi sur dev potentiellement, ils veulent tester des choses. Si vous avez mis en vrac la base de données, ça se passe moins bien. Donc voilà pourquoi on va utiliser les environnements ephémères. Et du coup, on va vous présenter un de ces jobs Jenkins. Donc Jenkins, un outil d'intégration, de continuous integration. Donc c'est quoi ? C'est un outil central où on a une interface des jobs, donc des checkbox, ainsi de suite, pour les personnes qui ne connaisseraient pas et qui permet de lancer des actions derrière. On peut aussi faire scheduler des tâches, ce qui permet de lancer des jobs à l'heure régulière, par exemple. Donc voilà, comment ça se passe pour créer un environnement et aussi pour le mettre à jour, parce qu'on passe par le même job. Donc l'utilisateur, en l'occurrence un développeur, mais ça peut être aussi une personne de l'infrastructure qui ne va s'intéresser qu'à la partie AWS, va lancer un job en paramétrant un certain nombre de tâches, certaines variables comme le nom d'environnement. Ensuite, on va passer directement sur Terraform. Terraform va littéralement créer l'infrastructure. Il va tout créer. Les réseaux, les routes, les éventuelles NAT. Il va bien sûr démarrer les instances, mais aussi instancier et utiliser les services du cloud AWS qui ne sont pas dans la partie IaaS. On peut citer, par exemple, AWS WAF, AWS Inspector. On fera un focus dessus, d'ailleurs, tout à l'heure. Terraform permet aussi, quand on fait des mises à jour, d'évaluer les changements. Ils appellent ça un plan. Donc, on peut vérifier qu'est-ce qui va être modifié dans notre infrastructure avant de le faire. Ça peut être assez pratique. Ça existe également sur Antsible, que j'en parlais juste après, avec le mode check. Donc, on a la possibilité de vérifier tout ça. On a aussi instancier Terraform pour gérer un certain type d'environnement. On a vu tout à l'heure perf, production, admin, ainsi de suite. Donc, on a la possibilité de choisir une certaine typologie d'environnement. Donc, le développeur peut lancer un environnement qui, entre guillemets, aura des ressources un peu moins élevées. Ça coûte moins cher et puis, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de plus optimisé, surtout si on veut faire des tests de performance on va pouvoir lancer des machines un peu plus grosses. Antsible, lui, va intervenir uniquement quand l'infrastructure est terminée. Une fois l'infrastructure terminée et que tout est démarré, on va pouvoir démarrer, instancier les VM, les instances ou les EC2, c'est non AWS, par exemple, avec un peu de configuration. On pourra aussi le faire via Terraform avec un script qui se lance à l'initialisation d'AVM, mais on peut aller un peu plus loin avec Antibull et puis gérer les mises à jour de configuration dans son but de temps. Ça va nous permettre aussi de déployer les différentes briques de l'application, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout déployer. On peut se dire je débloque la brique authentification et la brique récupération de données des capteurs et puis c'est tout. Comme on peut s'arrêter à ce niveau-là et du coup, les 30 minutes, 30-40 minutes indicatives, elles passent à 10 minutes, ce qui est quand même assez rapide, ce qui laisse juste le temps d'ailleurs pour un café. Du coup, Antibull va aussi déployer un cluster Kubernetes qui est sur un auto-scaling group. C'est une technologie AWS qui permet, en fonction de la charge, de rajouter une machine ou d'en enlever si on n'en a pas besoin. Et puis voilà, ça permet quand même d'avoir un seul pipeline, un seul job. donc c'est relativement facile. C'est aussi fiable parce qu'il n'y a pas d'action manuelle donc il n'y a pas de risque d'erreur humaine. Et puis c'est rapide quand même. Imaginez un environnement complet et l'applicatif qui est démarré au bout de 40 minutes avec récupération d'un backup assez conséquent. C'est quand même pas mal. J'ai collé ce landscape. C'est un landscape de DevOps assez connu. J'ai rajouté le lien originel sur le côté si vous voulez le consulter avec l'ensemble des services. Et j'ai laissé un peu, à peu près, tous les services qu'on utilise. Il y en a aussi d'autres mais ils n'étaient pas dans ce landscape. Pourquoi mettre ce landscape ? C'est surtout pour justifier l'utilisation du DevOps qu'on a collé dans le titre de cette présentation. Vous pouvez voir qu'on est quand même présent dans toutes les cases de ce landscape. Je ne vais pas m'attarder sur les services. C'est juste pour donner un peu un contexte. On utilise la suite Altacian, Gira, Confluence. On a parlé de Jenkins et de Docker tout à l'heure. On voit qu'il y a Packer qui s'est rajouté. Packer permet de démarrer, de créer des templates d'instances. On peut partir d'une VM via par exemple une Debian et commencer à installer un certain nombre d'applications. On pourrait imaginer un Apache par exemple. Et on a une AMI. C'est le terme AWS AMI pour des retemplates d'OS avec déjà Apache installé. Comme ça, quand on démarre l'instant, ça est déjà prêt. On gagne du temps. On a aussi la partie TAS avec Gatlin. Antibult, il y a la fois, on en a parlé. Splunk aussi, c'est important. On va faire un petit focus dessus tout à l'heure dans la partie un peu plus monitoring. Donc dans la deuxième section de cette présentation, on va parler de sécurité qui effectivement est la priorité numéro un du projet. Encore une fois, parce que Smart Connect, pionnier de l'utilisation du cloud au sein d'Enelis, et il y a beaucoup de doutes sur l'utilisation du cloud. Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que ça n'allait pas ? Enfin bref, voilà. Il faut beaucoup montrer des pattes blanches auprès de diverses personnes pour justifier que ce n'est pas parce qu'on est sur du cloud en plus du cloud qu'on appelle public qu'on fait n'importe quoi. A l'inverse, c'est probablement même grâce au cloud qu'on est beaucoup plus sécurisé que certains projets qu'on peut avoir de manière classique. Pourquoi ? Tout simplement parce que AWS met l'accent là-dessus. Évidemment, les clients d'AWS, les prospects, ceux qui s'intéressent au cloud qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est la première question qui se pose et AWS est bien au courant. C'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur la sécurité, ils rassurent sur ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien au niveau des différents services. On va dresser un petit panorama des services que vous allez croiser d'ailleurs, que vous pourriez croiser en utilisant AWS mais clairement, c'est le focus principal d'AWS pour rassurer les clients. La sécurité sur Smart Connect passe par l'industrialisation donc ça, on en a parlé effectivement mais aussi l'intégration possible avec l'intégration on-premise. Samuel l'a évoqué tout à l'heure en parlant du lien Direct Connect qui nous permet de raccorder une partie du One N10 aux différents VPC AWS sur lesquels tourne Smart Connect. Donc la première étape de la sécurité dans AWS passe par la gestion des utilisateurs utilisateurs AWS. On a vraiment deux types d'utilisateurs on a les utilisateurs techniques donc ça, ça va être tout le tooling et on a les utilisateurs humains qui vont utiliser la console AWS. Ce qui va être primordial c'est dans notre gestion des utilisateurs c'est l'utilisation de Terraform. On a vu que Terraform nous permettait de coder notre infrastructure et bien la gestion des utilisateurs fait partie de l'infrastructure fait partie de la configuration AWS ce qui fait que on sait précisément quels sont les droits qu'on a attribués à telle ou telle personne à tel ou tel outil et s'il y a eu une modification manuelle et bien lorsqu'on va réappliquer la configuration via Terraform Terraform va annuler les modifications manuelles qui auront été faites. Donc on est garanti qu'à un instant T une fois qu'on a lancé Terraform on est garanti d'avoir un périmètre de sécurité conforme à ce qui est décrit dans les différents fichiers de Terraform. Correction pluricotidienne donc là c'est simplement parce que les admins au quotidien ont les droits nécessaires pour faire leur travail du quotidien. Néanmoins lorsqu'on est en train d'investiguer un nouveau service à AWS évidemment ce n'est pas un service du quotidien donc on n'a pas les droits. Donc les admins peuvent s'attribuer des droits plus forts mais ces droits plus forts sont révoqués automatiquement régulièrement pour pas que justement une personne oublie de s'enlever des droits et des droits plus large que nécessaire. Donc on passe par la finesse des policiers donc les policiers quand on parle de policiers on parle de policiers IAM donc c'est Identity and Access Management c'est le service principal de gestion des droits d'AWS donc on a mis en place la régionalisation donc ça ça va être simplement limiter la manipulation de ressources situées dans telle région AWS ou telle autre région. pour les utilisateurs humains donc obligation d'avoir un MFA Multi-Factor Authentication donc ça c'est simplement le One-Time Password que vous êtes peut-être habitués à avoir sur votre Google voilà c'est l'authentification à double facteur et on a on a pour les pour les outils on a une validation par IP source donc là je vais revenir dessus un peu en détail donc pour ceux qu'on ait déjà manipulé à AWS l'utilisation des API à AWS de manière automatique en ligne de commande ou via des outils comme Terraform va se faire par la notion d'accès ski secret key ces accès ski secret key typiquement si vous êtes développeur vous voulez manipuler les API AWS vous les avez mis en variable d'environnement ou dans le bon vieux fichier AWS credent shawl voilà le problème c'est que dans notre quotidien on build des projets on utilise maven on utilise gradle npm et il faut bien reconnaître qu'on tire toute une galaxie de dépendance qu'on ne maîtrise pas forcément et donc c'est arrivé il y a des dépendances vérolées qui viennent se greffer dans notre build ces dépendances rien ne leur empêche d'aller voir les variables d'environnement du shell dans lequel on vient de lancer l'outil le fichier credent shawl et du coup ce qui avait été vu c'est qu'il y a une librairie vérolée elle chope vos variables d'environnement elle les envoie sur un joli serveur vous vous rééveillez le lendemain matin avec 2000 euros de facturation AWS en plus voilà donc ça c'est si vous n'avez pas géré vos policies finement par IP source ce qui se passe si vous vous faites voler vos accès skis si cranky si vous avez contraint les droits à une IP source votre attaquant qui a volé vos accès son IP source ne sera pas la bonne et du coup ces accès vont se voir enfin les modifications qu'il va vouloir faire seront refusées donc voilà donc ça c'est petit tips pour ceux qui déjà utilisent AWS voilà indispensable pour la sécurité donc la sécurité passe aussi par la gestion des secrets c'est encore j'ai mis work in progress au sein de Smart Connect c'est quelque chose qu'on va mettre en place on a le cluster HICORP VOLT néanmoins maintenant il faut faire l'effort de migrer l'ensemble de nos secrets donc les secrets ça va être les mots de passe qu'on a dans Terraform dans Ansible les mots de passe qu'on a dans Jenkins les mots de passe qu'on a dans l'applicatif les certificats TLS etc etc on va même mettre les mots de passe des utilisateurs de recettes voilà pour que toute l'équipe utilise VOLT comme moyen centralisé de gérer les secrets la troisième étape du coup et c'est souvent le nerf de la guerre aussi dans les questions qu'on pose concernant l'utilisation du cloud c'est le stockage des données donc AWS fournit un service donc là c'est le service KMS vous le voyez là donc c'est Key Management Service donc c'est le service central qui va vous permettre de gérer vos clés de chiffrement sur Smart Connect on a plusieurs clés de chiffrement par environnement en fonction des données qu'on veut chiffrer enfin voilà donc on va pouvoir chiffrer donc les volumes EBS donc Elastic Block Store donc ça ça va être le stockage SAN que vous allez raccorder à vos instances vos VM S3 donc ça je pense que il y a plus de gens qui connaissent S3 donc c'est le stockage objet là aussi on peut avoir du chiffrement sur les objets quand on parle de chiffrement je précise c'est du chiffrement chiffrement au repos d'accord voilà on a le service EFS donc Elastic File System donc là on a EBS qui est qui est comme du SAN donc en mode bloc EFS c'est un stockage NFS vous allez connecter comme vous vous connectez habituellement sur un NAS EFS offre en plus le chiffrement du transport via le classique TLS et on a RDS donc là c'est Relational Database System service qui permet là aussi de chiffrer les données au repos et d'offrir une connectivité TLS sur ces différents sur ces différents services juste un mot après KMS offre des moyens de faire des rolling de key voilà pour renouveler les clés et par utiliser une même clé Advitam et Therma voilà on passe au niveau à l'étape 4 au niveau des instances le premier point c'est Secure by Design alors pourquoi le Secure by Design parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure enfin comme Guillaume l'a évoqué tout à l'heure la priorité du projet Smart Connect en tout cas du Cloud Genedis c'est la sécurité et bien ça tombe bien c'est exactement le cas pour AWS donc on a déjà tout ce qu'il faut d'un point de vue sécurité par exemple tout est bloqué par défaut mais ça va même plus loin ça va aussi au niveau de la résilience par exemple si je prends le cas de la région Irlande imaginez déjà qu'on a toute une flopée de régions où on peut s'installer sur AWS on peut partir sur Irlande qui a trois zones de disponibilité zones de disponibilité c'est des blocs de data center c'est pas seulement un data center c'est des blocs de data center qui sont isolés des autres zones de disponibilité déjà géographiquement par des fournisseurs d'énergie et de connectivité différents donc on a déjà cet ensemble imaginez trois blocs de data center séparés de plus de 600 km c'est déjà top qui sont reliés entre eux en plus avec une bande passante assez astronomique je crois que c'était de l'ordre de 200 Tera il y a déjà deux ans donc voilà c'est comme si on était à la maison en plus de ça on a tout un voilà comme j'ai dit tout à l'heure un blocage au niveau des sécurité group par exemple donc par exemple imaginez que sécurité group c'est du firewall mais au niveau de la ressource tout est bloqué par défaut donc il faut vraiment chercher à autoriser pour avoir les droits en plus de ça il y a toute une série d'ouvrages que je présenterai enfin dans la partie librairie un peu qui nous permet de faire les choses correctement donc par exemple un bon découpage réseau on met toutes nos instances qui n'ont pas besoin de connexion à internet ou même qui ont besoin de connexion à internet dans un réseau privé et puis après si on a besoin d'un lot de balancer pour un flux HTTPS lui on va le mettre au niveau dessus donc on a tout ce qu'il faut AWS est pensée sécurité tous les services sont pensée sécurité c'est un gros avantage tout à l'heure on parlait avec Packer déjà d'AMI donc nous on utilise donc les AMI pour rappel c'est les templates d'OS qu'on va utiliser donc on utilise principalement des Amazon Linux mais on peut en utiliser d'autres également on va rajouter notre petite couche donc qui est en relation avec le projet par exemple on pourrait imaginer installer Java et puis on va les chiffrer comme ça on a une AMI qui est chiffrée un OS qui est chiffrée mais on peut aussi le faire de façon plus automatique avec Packer on le fait d'ailleurs pour Volt avec Packer on a aussi la possibilité de gérer les failles de sécurité au niveau des instances notamment les failles CVE donc c'est un référentiel de failles de vulnérabilité CVE vous avez peut-être déjà vu quand vous faisiez une mise à jour de sécurité CVE un numéro et pour cela on a AWS Inspector qui est déployé avec Terraform et on peut lancer des builds de cette analyse avec Jenkins qui lance des anti-bulls et qui lance qui lance Inspector Inspector comment ça fonctionne c'est déjà c'est un scan il faut d'abord déployer un agent sur les instances donc on peut le faire au niveau de l'ANMI par exemple un gain de temps on peut l'imaginer de déployer avec anti-bull il y a plein de cas possibles et on va lancer une analyse durant un temps donné de mémoire AWS conseille une heure on peut le faire moins on peut le faire 15 minutes et on peut le faire beaucoup plus long voilà donc ça va regarder les comportements la configuration de la machine les paquets qui passent les librairies qui agissent et ainsi de suite et après ça nous donne un rapport un rapport avec différents niveaux de sécurité de criticité et puis les actions voilà par exemple ça peut être on a vu que vous avez la possibilité de vous connecter en route sur votre machine il faudrait peut-être changer quelque chose dans le fichier ETC ETC SSHD voilà où ça peut être installer telle page de sécurité cette librairie est victime d'une faille CVE merci de mettre Python à jour voilà on a un rapport parce qu'on l'a mis dans justement dans Jenkins le scheduler voilà tous les mois toutes les semaines on peut imaginer un pipeline où quand on démarre un environnement on vérifie qu'il n'y a pas de faille CVE sinon on ne démarre pas là on va vous présenter un peu le cas d'usage c'est une question qui revient souvent mais comment on déploie les clés de sécurité les clés SSH des utilisateurs alors bien sûr il y a des moyens avec de la fédération nous on est un petit projet 35 personnes dont 15 développeurs à peu près donc on a une solution à taille humaine en quoi ça consiste on a un bucket S3 on va stocker des fichiers dedans il est chiffré et dedans on va déposer toutes les clés des utilisateurs et on va déployer ces clés sur les instances les EC2 via Jenkins qui va lancer soit de l'antibus soit de Terraform alors de Terraform pour l'initialisation avec le user data c'est le nom scientifique du script qui se lance au démarrage des instances qui va les initier donc on va lui dire tu vas récupérer les clés et les coller dans l'autoreski de ton instance et bien sûr ce qui est intéressant c'est de pouvoir maintenir à jour ces référentiels de clés sur les instances donc on peut avoir un nouvel arrivant on peut le faire via Antibull également on peut également scheduler ce job pour que par exemple si un développeur reçoit un stagiaire et qu'on n'a pas eu le temps de déployer sa clé pour l'instant et qu'il la met manuellement le soir on va relancer on peut le faire bien sûr toutes les heures si vous voulez on va relancer le job et ça va remettre les clés correctement le stagiaire ne pourra plus se connecter le répartiteur de charge alors à ce niveau là on utilise les classiques ACL mais ça c'est au niveau plutôt des SOMNET des sous-réseaux et les sécurité group pour bloquer l'accès basé sur des IP enfin plutôt autoriser l'accès basé sur des IP parce que ça marche dans ce sens là c'est l'ACL si vous voulez bloquer des IP on va bien sûr utiliser des certificats pour garantir le HTTPS et on a aussi le WAF je l'ai évoqué tout à l'heure j'ai dit qu'on ferait un focus dessus le WAF c'est un firewall applicatif on va pouvoir récupérer des informations par exemple dans les métadatas des requêtes l'IP le token l'URL bien sûr on va pouvoir faire des actions par rapport à ça donc AWS fournit un service il paraît assez simple d'utilisation on a des règles on les applique soit sur un load balancer soit sur un CDN en l'occurrence sous AWS c'est CloudFront sauf que voilà on n'est pas tous experts en sécurité et on se retrouve un peu face au syndrome de la page blanche alors nous qu'est-ce qu'on a fait on a d'abord pensé bien sûr à bloquer certaines régions du monde qui ne devraient pas avoir accès à notre infrastructure exclusivement française par exemple les Etats-Unis on peut penser à la Russie la Chine voilà tout ce qui n'est pas français ou DomTom par exemple donc voilà ok on a bloqué ça maintenant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et bien on est un peu devant clairement la page blanche alors qu'est-ce qu'on a fait on a regardé déjà ce que les autres faisaient il y a un marketplace pour à peu près tous les services vous pouvez choisir des AI préinstallés dans le marketplace vous pouvez aussi choisir des rules des règles WAF fournies par des tiers tiers de sécurité et d'autres et on a regardé dans l'ensemble il y avait énormément de règles de l'OASP l'OASP c'est un organisme un référentiel de sécurité qui ont établi un certain nombre de règles notamment mais le seul problème c'est si on utilisait ces tiers on ne peut pas les modifier on n'a pas la vue sur les règles exactes c'est vraiment pas génial donc on a récupéré les règles qui étaient fournies par l'OASP on a fait un peu de reverse engineering pour les terraformer et on a commencé comme ça on s'est rendu compte rapidement que mettre le mode bloquant tout de suite ce n'était pas la bonne chose à faire heureusement il y a un mode count il y a le mode autorisé count et le mode en bloc on peut associer ces remontées d'informations avec Loodwatch qui est un outil de monitoring et de supervision d'AWS par défaut et on a des logs des graphes on peut savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va bien donc si par exemple on bloque sur un token on le passe en mode je bloque tout on peut avoir une page où dans votre page vous avez un élément une CSS ou une image qui est récupérée sans ce token elle ne va pas s'afficher donc il faut peaufiner ces règles et puis il y a des règles plus complexes sur de l'injection SQL d'injection dans les cookies tout ça donc c'est un peu compliqué quand même surtout si on n'est pas dans la sécurité donc ce que je vous conseille c'est de commencer progressivement vous faites des contes vous essayez d'améliorer d'optimiser vos règles puis après vous envisagez de les mettre en mode bloquant la sixième étape que j'ai appelé transverse c'est des outils de base que je trouve indispensables dès qu'on parle de quelque chose de sérieux c'est à dire une application en production dans le monde de l'entreprise on a l'outil AWS Config qui va faire un état des lieux de votre infrastructure un versionning on sait à un tel moment mon infrastructure a été comme ça il y avait tant de VM elle a été configurée comme ça et ainsi de suite donc ça historise notre infrastructure mais ça permet aussi de faire des events beaucoup de services voire pratiquement tous les services génèrent des events qui sont connectables entre eux avec les différents autres services et justement là on peut imaginer le cas d'usage où un utilisateur va démarrer une instance sans disque chiffré alors qu'on a dit on ne fait pas de ça c'est la règle que du chiffrement sur le stockage au repos et bien on va voir un event qui va se déclencher et on peut imaginer derrière de lancer une fonction serverless si vous vous rappelez du service lambda qui va lui dire je détruis la VM je détruis l'instance et là c'est quasiment instantané l'instance n'a pas le temps de démarrer on peut imaginer tout un système comme ça derrière ou juste faire de la RTG ça peut être aussi possible après on a Trust Advisor c'est un outil qui va nous permettre d'optimiser notre infrastructure voilà donc il y a deux modes il y a un mode par défaut qui est assez simple et après si on a un niveau de partenariat avec AWS en train de support on a un niveau un peu plus élevé qui nous permet d'avoir un peu plus d'infos c'est basé sur quelques piliers comme la performance le prix la sécurité et le travel shooting ça va nous générer des rapports on peut aussi le faire en mode API c'est assez intéressant on pourrait avoir un rapport en mode API et imaginer des actions derrière donc par exemple au niveau de la sécurité ça va être j'ai le port 22 ouvert en grand sur internet voilà c'est pas super au niveau des coûts ça peut être j'ai acheté j'ai démarré une instance super grosse je sais pas une C4X large pour parler en termes AWS qui est une instance qui est spécialisée dans le CPU et elle est utilisée à 1% en permanence donc il y a peut-être quelque chose à faire on pourrait peut-être baisser ce type d'instance à un niveau un peu en dessous voilà ça peut être plein de cas d'usage comme ça ça peut vous faire gagner pas mal d'argent aussi on peut voir des ressources à supprimer c'est un outil à utiliser fréquemment et on a le fameux coup de travail que toutes les personnes qui ont fait un peu d'AWS connaissent et qui permet de loguer tous les accès aux ressources donc on peut voir si ça a été créé par le compte AWS une telle ou telle ressource ou par tel ou tel utilisateur on peut encore imaginer avec un mode événementiel de faire des actions si une personne n'est pas autorisée à faire quoi que ce soit ok donc la dernière partie de cette présentation parle du monitoring donc on a vu partie DevOps partie sécurité donc on peut créer les environnements facilement on peut les gérer facilement on sait qui sont ISO mais enfin après ils vont avoir un comportement runtime qu'il faut pouvoir surveiller donc pour ça nous on utilise AWS CloudWatch et Splunk qui est un outil tiers que personnellement sur Smart Connect on utilise en mode SaaS donc pour la partie AWS CloudWatch AWS CloudWatch a une première partie qui consiste dans les logs donc beaucoup de services AWS vont offrir un moyen de mettre leurs logs directement dans CloudWatch on peut notamment revenir sur les fameuses lambdas du mode serverless et un exemple concret ça va être vous développez une lambda en javascript vous faites appel vous faites un bon vieux console.log voilà où sort votre log et bien tout simplement ça va être automatiquement redirigé dans CloudWatch voilà donc ça va vous permettre de 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 facilement consulter sans effort voilà ce qui se passe dans dans vos différents services on peut bien évidemment c'est ce qu'on avait fait avant d'être sur Splunk on peut bien évidemment en fait mettre ensuite les logs applicatifs dans CloudWatch il y a tout ce qu'il faut pour ça pour pour stocker dans CloudWatch les différents logs applicatifs bref on a aussi une partie intéressante dans CloudWatch qui est intégrée nativement ce sont les VPC Flowlog VPC on se souvient Virtual Private Cloud donc ça ça va être le réseau dans lequel on va faire tourner nos différentes ressources nos différentes instances le load balancer etc etc et les Flowlog vont nous offrir en fait un log de toutes les connexions acceptées ou refusées qui ont lieu au sein des différentes interfaces réseau de notre VPC donc ça peut être les IP extérieures qui se sont vues refusées parce que justement il y a une règle quelque part qui dit qu'on n'a pas le droit ça peut être aussi ce qui se passe à l'intérieur même du VPC entre deux machines s'il y a un trafic un peu suspect ce sera dans les VPC Flowlog qu'on pourra consulter ça ensuite la deuxième partie de CloudWatch concernant le monitoring ça va être la partie métrique et alarme donc là encore de nombreux services AWS fournissent nativement une intégration avec CloudWatch métrique donc clairement quand vous démarrez une instance automatiquement le CPU utilisé de l'instance va être remonté d'un CloudWatch c'est un exemple après si vous avez votre base de données vous allez avoir le nombre de connexions concurrentes la mémoire restante l'espace disque utilisé voilà ça peut être des exemples classiques néanmoins CloudWatch de base on va dire inclus dans le prix inclus par le service c'est assez pauvre dans la mesure où la fréquence va être par exemple pour les instances c'est une fréquence de 5 minutes clairement vous ne faites aucun diagnostic avec une fréquence de 5 minutes de monitoring et pour certains services vous avez moins d'informations donc là vous êtes obligé de souscrire vous activez l'option dans le service AWS l'option monitoring avancé et là vous avez une fréquence de métrique supérieure vous avez plus de métrique de la même manière que les logs on peut rajouter nos métriques à nous donc ça peut être ça peut être n'importe quel type de métrique qu'on ne peut pas avoir sur une instance typiquement quand on démarre une instance AWS ne peut pas surveiller l'espace disque réellement utilisé sur l'instance tout simplement parce que AWS ne sait pas comment on a partitionné notre instance etc. formater notre instance donc on a besoin d'un agent qui va justement lire l'espace disque restant sur nos différentes partitions et les remonter dans CloudWatch métrique alors avoir les métriques c'est sympa clairement ce qu'il faut derrière c'est de l'alerting et CloudWatch permet de gérer des alarmes sur les métriques qui vont être définies donc on va pouvoir mettre des alarmes sur des dépassements de seuil voilà on va faire une moyenne sur une telle période et si sur trois périodes consécutives on a dépassé le seuil d'utilisation de CPU l'espace discrestant voilà vous faites ce que vous voulez vous allez pouvoir déclencher une notification donc vous avez les classiques notifications donc là on a mis Topic SNS SNS c'est Simple Notification Service ça va être simplement donc une file d'envoi de messages que vous allez pouvoir traduire en envoi mail ça peut être très verbeux ou en notification HTTP donc là vous allez peut-être vous avez déjà des outils de monitoring vous allez notifier votre outil de monitoring via un callback HTTP voilà de l'apparition d'une alarme si j'oubliais au niveau des alarmes on peut aussi déclencher une action d'autoscaling c'est à dire que voilà vous avez un autoscaling group Samuel en a parlé au début donc ça va être un ensemble de machines identiques capables de rendre un service en fait vous avez N machines et il se trouve que vos N machines dépassent un seuil de CPU fixées voilà elles sont toutes en train de bosser à plus de 90% là vous générez une alarme et vous pouvez déclencher une action d'autoscaling qui va faire en sorte de démarrer d'autres VM voilà qui ensuite une fois qu'elles sont initialisées vont pouvoir contribuer à votre charge globale et faire diminuer faire diminuer l'utilisation de chaque VM en moyenne à l'inverse vous pouvez bien évidemment si vos N machines au final elles ne cessent pas suffisamment vous pouvez downscaler et du coup supprimer des machines voilà ça vous fait économiser des coûts puis vos machines préexistantes bossent un peu plus donc voilà pour l'utilisation de CloudWatch qu'on fait au sein de SmartConnect ensuite donc on a vu AWS met à disposition des services comme Config CloudTrail alors après ce sont des services événementiels l'usage l'agrégation de données n'est pas inclus dans AWS donc pour ça très rapidement nous on a voulu savoir justement avoir un service qui nous permettait de voir l'agrégation de ces différents événements et d'avoir une restitution un peu propre un peu plus user friendly comme on peut dire pour consulter ça donc nous on est parti sur Splunk avec le plugin AWS qui nous permet justement de consommer les événements envoyés par AWS sur les modifications d'infrastructures sur les différents accès sur les flowlogs et de nous offrir des graphes voilà où on peut rapidement voir sans entrer dans les détails ben là on voit donc là c'est c'est au quotidien même deux fois par jour voilà donc là 56 créations de nouvelles ressources AWS ça peut être des instances des routes des sous-réseaux etc. etc. 251 updates 50 dilettes voilà on voit sur quelle région ça s'est passé etc. on voit on voit on voit un chiffre en rouge c'est simplement en fait un moyen de savoir rapidement qu'on a des volumes EBS mais en fait qui ne sont pas utilisés voilà alors quelle que soit la raison on a une vue agrégée qui nous dit ben là t'as un volume tu payes pour du stockage et au final il est rattaché à rien ton stockage donc voilà donc pour ça au niveau sécurité on a on a attribué à Splunk un rôle toujours via IAM qui offre à Splunk le strict nécessaire pour nous offrir des dashboards comme ça voilà donc là on avait notre monitoring d'infrastructure ensuite on a besoin de voir ce qui se passe un peu plus précisément sur nos instances on a vu CloudWatch CloudWatch va nous offrir un monitoring du CPU mais au final uniquement au niveau de l'hyperviseur d'AWS CloudWatch ne sait pas ce qui se passe sur nos instances et typiquement on ne va pas pouvoir distinguer le CPU système du CPU user du nombre d'erreurs réseau vues de l'instance voilà donc c'est pour ça que nous ce qu'on a fait c'est on a déployé le très classique CollectD sur chacune de nos instances AWS et du coup on a une vision de l'intérieur de l'instance des métriques système donc voilà on a le nombre de process qu'est-ce qu'on a d'autre utilisation de CPU moyenne bref donc ça ça se passe toujours depuis nos instances AWS vers Splunk via du coup l'HttpEventCollector de Splunk donc là c'est simplement on a généré un token pour chacune de nos instances AWS et ces instances envoient directement en HTTPS les informations dans Splunk qui les agrège et les met à disposition instantanément et du coup la dernière partie donc on a le monitoring de l'infra le monitoring système ce qui nous manque c'est les métriques applicatives donc là pour la partie Splunk on utilise toujours l'HttpEventCollector par contre ce qu'on a pu faire en fait donc on en a parlé au tout début on est basé sur une stack Java Spring Boot en juin on a fait notre migration vers Spring Boot 2 et Spring Boot 2 l'avantage de Spring Boot 2 c'est qu'il intègre Micrometer alors Micrometer c'est une façade de métrique au sens large une façade de métrique un peu pour vous donner l'analogie comme SLS4j est une façade de log SLS4j vous avez enfin vous mettez SLS4j ensuite vous mettez votre implème vous mettez du log bag vous mettez du log 4j2 etc Micrometer c'est la même chose vous avez votre façade de métrique et ensuite vous pouvez mettre vos métriques n'importe où nous ce qu'on a fait c'est on a développé donc une registrie c'est le nom consacré qui va envoyer les métriques directement dans Splunk donc du coup voilà on a pu très facilement au final sans modification de Spring Boot juste en créant notre propre notre propre registrie vers Splunk récupérer toutes les informations renvoyées par nativement mises à disposition par Spring Boot donc pour les connaisseurs de Java ça va être voilà les métriques du garbage collector les métriques d'utilisation du heap de la mémoire le nombre de threads si vous avez des applications avec du web vous avez directement le nombre de requêtes etc donc ça ça s'est fait très 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 facilement un mot très rapide sur les tests de charge vraiment très rapide alors on utilise Gatling Frontline pour diverses raisons d'ailleurs historisation et gestion des gestion de diverses simulations pouvoir faire des diffs etc etc mais aussi et surtout pour l'intégration native avec AWS ce qui nous en fait ce qui permet à Gatling donc très souvent ça va être quelque chose que vous allez faire à la main si vous n'utilisez pas la version payante de Gatling d'ailleurs je n'ai pas dit c'est donc il y a Gatling et Gatling Frontline c'est la version payante de Gatling Gatling Frontline Gatling Frontline offre la possibilité de créer dynamiquement les injecteurs donc les instances AWS qui vont faire l'injection réelle et vos tirs de perf sur votre sur votre sur votre application donc tout ça passe évidemment par la création d'un rôle IAM c'est à dire que vous allez créer un rôle IAM pour Frontline où vous allez donner le droit simplement de créer une instance dans telle région nous on est parti sur AWS Paris donc c'est pour mimer un peu la réalité sachant que la plupart de nos utilisateurs de nos capteurs des requêtes vont venir de Paris et que Smart Monnet Smart Monnet est hébergé en Irlande donc voilà c'était pour simuler un peu plus de latence bon et surtout ça nous a permis d'évaluer l'utilisation de Terraform dans un contexte multi région voilà ce qui s'est un peu avéré tricky sur certains aspects je ne vous le cache pas néanmoins voilà on a un élément fonctionnel et quand on demande une injection ben voilà on a des VM qui pop à Paris et qui commencent à tirer en Irlande et voilà on arrive déjà vers la fin donc je vais vous présenter quelques services qu'on n'utilise pas encore mais qu'on trouve assez bien pour les évaluer le premier c'est vraiment le plus intéressant il fait partie de la vague service intelligence artificielle qu'a mis en place AWS en gros c'est un outil de sécurité basé sur du machine learning qui va donc c'est agentless donc on n'installe rien on n'a rien à configurer il n'y a pas d'installer de VM approvisionner ni ni à mettre des sous pour acquérir le service on est toujours en mode pay as you go donc on paye au traitement on va analyser tout ce qui se passe sur notre réseau on peut analyser par exemple je crois que dans l'exemple c'était des des appels API donc on pourrait remarquer une IP un peu suspect qui fait une action un peu suspect sur notre API c'est aussi relié à des fournisseurs des référentiels de sécurité qui ont justement ces IP malveillantes après on peut imaginer voilà un paquet suspect des entêtes bizarres et ainsi de suite en tout cas ça va s'améliorer avec le temps parce que c'est une machine learning ça a besoin de récupérer de la data le point intéressant c'est aussi qu'on peut le mettre dans un compte à part donc sur AWS la bonne pratique déjà on a un compte pour la production un compte pour les autres environnements par exemple et puis on a quelque chose au-dessus qui va gérer la facturation éventuellement un compte d'audit et bien là-dessus on va pouvoir rajouter ou prendre notre compte accès sécurisé sécurité où on va déployer garde d'outils et va récupérer et se connecter sur tous les environnements et avoir une base commune référentielle et voilà d'un point unique on va pouvoir gérer tout cet aspect sécurité donc voilà on a différentes phases pour l'analyse et après on arrive comme je l'ai dit tout à l'heure sur de l'événement on a des événements un peu partout et là on peut imaginer un scénario une personne qui fait un nombre incalculable de requêtes sur une ressource où ça ne marche pas je ne sais pas un slash admin garde d'outils nous fait un event et nous donne bien sûr l'IP malveillante et nous derrière on va créer avec toujours ce fameux service serverless lambda un script qui va générer créer une nouvelle règle dans WAF donc voilà c'est bloqué en direct c'est du WAF automatisé on a Macy Macy c'est le même principe mais au niveau de la base de données on va pouvoir voir des actions de corruption d'effacement ou d'intégration de données malveillantes c'est aussi basé sur du machine learning mais vraiment au niveau de la base de données et on a rajouté SHIELD donc là ce n'est pas de l'intelligence artificielle c'est un service qui permet de se protéger des attaques des DOS donc quand on est un grand nom comme Enedis on peut s'attendre à ce type d'attaque donc SHIELD on peut le mettre par exemple si on a un CDN en façade et si on a il faut bien utiliser le mode avancé si on veut un vrai blocage des DOS ce qu'il va faire c'est qu'instantanément on va l'appliquer il va absorber le trafic malveillant donc il va avoir un système d'éponge d'un serveur éponge et ainsi de suite et bien sûr comme ça ça évite d'avoir de la facturation sur les requêtes qui arrivent on arrive au bilan on a trois grandes bulles pour trois services qui sont en réalité tout à fait reliés ensemble le DevOps le Monitoring et la Sécurité avec on a fait un petit focus un peu plus important niveau Sécurité notamment sur le service WAF et le service Inspecteur qui ne sont pas forcément hyper connus et qui font partie des services dédiés à la Sécurité bien que la Sécurité est présente partout sur AWS c'est toujours bien d'avoir des outils spécialisés on a du chiffrement on a vu on chiffre tout ce qui est en transit ce qui est en repos on chiffre tout les bases de données les disques durs et on a vu aussi l'utilisation constante des MFA des policiers très fines les restrictions d'IP pour la librairie malveillante et puis au niveau du Monitoring c'est les logs l'outil centralisé Splunk qu'on utilise le mieux possible et puis du côté DevOps donc l'orientation DevOps ce qu'on appelle l'environnement one click voilà on lance un job on a l'infrastructure as a code Ansible on a notre environnement c'est formidable voilà du coup juste un mot pour dire que cette présentation était comme vous l'avez vu un panorama des différents services que vous pouvez avoir sur AWS pour traiter les différents besoins qu'on a évoqués clairement chaque service pourrait faire l'objet d'une présentation dédiée certains services pouvant prendre deux jours probablement voilà donc j'espère que ça vous permettra pour ceux qui utilisent déjà AWS d'avoir découvert des nouveaux services et pour ceux qui peut-être dans le futur utiliseront ça leur donnera les clés pour directement mettre le nez au bon endroit parce que quand vous arrivez sur AWS voilà il y a plein de services on ne sait pas forcément par quoi commencer voilà ça pourrait être un début en tout cas cette présentation pourra peut-être vous aider à bien démarrer comme je l'ai fait en début de présentation j'aimerais refaire un sondage qui a trouvé cette présentation pas assez technique d'accord et qui c'est qui l'a trouvé trop technique ok au niveau des au niveau des lectures je vous conseille déjà des livres blancs qui sont spécialisés sur la sécurité il y a tout un ensemble de livres blancs fournis par AWS si vous avez une liseuse c'est pratique aussi donc l'ouvrage spécialisé sécurité je sais qu'il y en a d'autres ça c'est les bonnes pratiques sécurité il y a une page dédiée à la bonne façon de faire une architecture donc c'est une page dédiée parce qu'il y a plusieurs référentiels il y en a pour les architectures type un peu classique les architectures serverless il y en a tout un ensemble il y en a aussi qui sont plus orientés sur des projets IoT et puis on a différents articles sur le blog Dippon voilà on a une section cloud j'ai mis un lien on vous les renverra via l'outil meetup c'est la sécurité dans le cloud qui est bien sûr la question numéro 1 quand on parle de cloud et le coût du cloud aussi ça c'est c'est un point super important est-ce que vous avez des questions on va faire une question chacun une question histoire de partager un peu mai la sécurité à plusieurs aspects avec vos questions pod la sécurité est-ce qu'elle est qu'elle est concerné à la question de ce projet alors après vous avez compris ce projet-là je pense que ce projet-là est-ce qu'il est importante c'est que la sécurité est-ce que pour les minutes vous avez mis en place les morines vous avez les morines vous avez derrière et derrière Derrière, il y a quand même nécessaire une demande sur les mêmes, pourquoi il y a un problème ? Est-ce que vous pouvez expérimenter des outils comme un sérieux monkey pour voir si votre système est résistant bien en panne ? Alors, non. Effectivement, si un jour on arrive là, moi je serais ravi. Parce que clairement, ce sont des outils effectivement, donc Chaos Monkey, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un outil qu'on va mettre en place et qu'on va configurer pour à un instant donné générer des problèmes et voir comment le SI se comporte. Est-ce qu'on a les bonnes informations ? Est-ce que les bonnes décisions sont prises ? Pour minimiser le downtime, peut-être que l'impact utilisateur sera nul. Il y a juste des ingénieurs SRE qui vont se mettre à courir dans tous les sens, mais les utilisateurs ne verront rien. Non, clairement, nous, on n'a pas ça. Ah bah, moi j'aimerais, mais alors on a d'autres choses à faire avant, malheureusement. Mais tout à fait. Voilà. Alors après, juste, on est quand même obligé d'avoir un bon monitoring sur AWS parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que AWS, quand une instance a un problème sur AWS, elle va être décommissionnée et on n'a pas le choix. S'il y a un problème hardware survient dans le datacenter AWS, si vous n'avez pas de bol, votre instance, elle est déjà hors ligne. Si vous avez de la chance, vous avez une semaine avant qu'elle soit décommissionnée physiquement du datacenter. Mais c'est quelque chose auquel il faut être préparé et auquel il faut pouvoir réagir rapidement. Parce que si vous n'avez pas de monitoring, votre instance, elle est partie. et si votre service n'est pas redondé, vous perdez, voilà, si votre prod est le temps. Pas le cas d'un auto-scanning group ? Voilà. Du coup, oui. Moi, ma question sur l'ajout des matriques dans la librairie de Woodscreen, est-ce que ça a un impact sur la performance d'ajout de cette outil-là ? Alors, la performance, par exemple, le traitement des pensions. Clairement, Micrometer va batcher, en fait. On va avoir différentes... On va dire, les services vont contribuer des métriques. D'accord ? Ça va être mis dans un buffer de métriques et ce buffer sera envoyé toutes les n secondes. Donc, ça va communiquer avec Splunk toutes les n secondes. Donc, c'est du near real time. mais ça va avoir un impact de la même manière que vous avez un impact quand vous mettez des logs ou quoi que ce soit. Après, diagnostiquer quelque chose sans log ou sans métrique, bon, voilà. C'est... On va dire, c'est un mal nécessaire. Voilà. effectivement, ça rajoute du travail en plus. Donc, ça va avoir un petit impact. Voilà. Un petit impact. Mais c'est un impact qu'on est prêt à payer puisque sans métrique, sans information sur ce qui se passe dans la brique, votre diagnostic, ça va être plus compliqué. Alors, oui, oui, oui. On peut activer certaines métriques au besoin. Après, il y a des outils comme Spring Boot Admin. Spring Boot Admin ne gère pas encore micrometreur. En tout cas, la version qu'on avait ne gérait pas encore micrometreur. Mais par exemple, dans Spring Boot Admin, vous avez la possibilité de changer le niveau de log d'un de vos loggeurs dynamiquement. Vous voyez qu'un service en prod se met à faire un peu n'importe quoi. Vous avez besoin de savoir. Vous activez le mode debug sur ce service précisément. Et voilà, vous avez des logs de l'ebug. Vous le désactivez après. Voilà. Il y avait une question là-bas. Alors, derrière, c'était toi. Juste derrière. On n'est pas passé par des VPN. On a pu utiliser la technologie VPC Peering que fournit AWS en sachant qu'on est principalement inter-région à part la fameuse instance Frontline qui est sur Paris. Et encore, je crois qu'elle n'est pas connectée avec... Non, en fait, c'est juste les injecteurs qui sont sur Paris. Donc, en fait, on utilise essentiellement le VPC Peering. On a des bons résultats en termes de performance, de disponibilité. On n'a jamais eu de problème. Non, on n'a pas eu le besoin, en fait. Non, parce que, notamment, les VPC de trafic étaient utilisés avant l'apparition des Direct Connect Gateway. Voilà. Elles sont apparues il y a un an, en fait. Et donc, du coup, voilà, pour parler à tout le monde, en fait, un lien Direct Connect qui permet, je rappelle, de relier un data center d'entreprise à AWS, en fait, historiquement, on était obligés d'avoir un lien Direct Connect qui arrivait dans une seule zone VPC et ensuite, à l'intérieur, avoir une appliance qui permettait de router le trafic vers N environnement, N applications. Depuis un an, en fait, il y a pile un an, d'ailleurs, AWS a fourni ce qu'ils appellent la Direct Connect Gateway, donc qui permet, justement, de remplacer cette appliance avec les avantages, on va dire, de la haute dispo AWS. Et donc, du coup, voilà, on a... Le lien Direct Connect arrive dans un VPC et ensuite, via cette ressource AWS, on connecte nos différents VPC très facilement, au final. Voilà. Il y avait une question juste en dessous. Oui ? Alors, effectivement, l'utilité, du coup, je l'avais évoqué rapidement, ça peut être tester quelque chose qui peut avoir un impact sur le fonctionnement d'un environnement existant. Très, très classiquement, sur notre projet, on a un environnement de dev, un environnement de recette, une pré-prod et une prod. Enfin, rien de fou. Néanmoins, si on ne veut pas, si on a une fonctionnalité qui peut corrompre des données ou une montée de version, voilà, vous faites une montée de version d'Elasticsearch, je dis n'importe quoi, et que vous cassez l'Elasticsearch de dev, vos collègues ne vont pas être très contents si ça leur casse une demi-journée de boulot. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer un environnement via ce qu'on a présenté, via Jenkins. On va demander la création d'un environnement qu'on va pouvoir charger avec des données pré-existantes et on va tester, voilà, là, je donnais l'exemple d'une montée de version d'Elasticsearch, on va tester cette montée de version sur cet environnement de manière isolée. Et du coup, au passage, AWS facture depuis un peu plus d'un an maintenant à la seconde. Donc, voilà, il ne faut pas s'en priver, on crée, on détruit. Oui ? Il y avait une question là aussi, mais vas-y, vas-y, termine. Oui. Il y a un système de droit, en fait, de rôle, et il y a juste les personnes, justement, qui ont le droit de faire les actions en production, par exemple, une action de mise en production, on leur active le droit, le rôle de façon temporaire et à l'accès. Après, bien sûr, il y a des super admis, entre guillemets. C'est les droits au niveau de Jenkins. Voilà, c'est les droits au niveau de Jenkins. qui est important, c'est la segmentation. C'est le droit de dire que telle quantité axée à tel environnement va être très souvent, ça va être géré, donc là, c'est bien, c'est une question que c'est l'écran. Ça compte, ils sont complètement isolés l'un de l'autre. Et parce que j'ai vu, vous avez isolé avec une ETC, est-ce que vous avez utilisé un peu le métier ? On l'a utilisé pour l'époque, parce qu'on estime que c'est quand même critique. Par contre, la première, c'est comme... Ouais, alors clairement, encore une fois, quand le projet a été démarré, j'ai fait une segmentation par VPC, parce que, voilà, autant en tirer parti. Le projet étant encore tout frais, côté Cloud Enedis, voilà, il n'y avait qu'un seul compte à AWS. Clairement, ça devrait faire partie d'un autre compte. Ça fera partie probablement d'une migration dans le futur. Enedis, au sein d'Enedis, l'utilisation du cloud est en train de s'industrialiser réellement, mais c'est juste un historique à ce niveau-là. Ouais, parce que ça arrive que, après, je dirais, les roll-i-am pour faire une segmentation par VPC avec les roll-i-am, ça peut avoir un truc ? Avec Terraform qui nous crée effectivement tous nos roll-i-am à la demande, ça va, mais ça reste pas parfait, effectivement. Oui ? Est-ce que vous avez décidé pour que vous mettez peut-être le code qui est par exemple de Terraform ? Non. C'est, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer, effectivement, en développeur, en tout cas pour la partie Java, on a le fameux JUnit, voilà, on a ce petit coussin de test unitaire. Là, ce qui nous rassure au quotidien, c'est justement l'usage que font les développeurs des différents scripts de création d'environnement, de restauration de données, enfin, voilà. On a cette chance, vous avez peut-être vu le tweet un peu humoristique du backup de Schrödinger, que vous connaissez s'il fonctionne uniquement si vous essayez de le restaurer. Nous, ce n'est pas le cas, nos backups, ils sont testés régulièrement par justement les développeurs qui vont les restaurer sur un environnement éphémère qui aura été créé. Donc voilà, le fait qu'au quotidien, des environnements soient créés, détruits, restaurés, c'est déjà un bon test, c'est clairement pas parfait. En fait, on est effectivement obligé de recréer toute une infrastructure pour être sûr qu'on n'a rien cassé en ajoutant une fonctionnalité. La question, c'est qu'il faut qu'il faut au quotidien pour ne pas avoir à attendre les 40 minutes pour ne pas modifier le moment de la porte pour avoir 40 minutes ou c'est pas cool ? Après, si on a déjà un environnement, en fait, il suffit de le mettre à jour. Donc ça va assez rapidement. Après, c'est vrai que... Effectivement, mais après, généralement, quand on travaille sur une fonctionnalité, on va par exemple démarrer l'environnement lundi et puis le soir, en fait, on a d'autres jobs qui sont scédulés qui vont l'éteindre. Donc on économise un peu d'argent, on peut aussi l'éteindre. On peut aussi scéduler ce lancement. Donc on sait qu'on va en avoir besoin aujourd'hui, on le démarre à 8h, on arrive à 9h, tout est prêt. Voilà, on utilise d'autres façons mais tu as raison, si on pouvait utiliser un autre système, ce serait encore mieux. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, vas-y. Pourquoi vous avez une dernière liste sur la démarre à ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2016, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Ben non, il n'y avait rien. Alors déjà, il n'y avait pas de script en cible qui permettait de créer ça. Donc voilà. Clairement, maintenant, je vous ai dit plusieurs fois que Smart Connect, projet pionnier de l'utilisation du cloud, en tout cas chez Enedis, donc je ne pouvais pas me permettre d'utiliser des services que je ne pouvais pas retrouver dans le datacenter, donc je faisais tout à la main. néanmoins maintenant, l'utilisation du cloud est validée, donc il n'est pas impossible que dans les prochains mois, on migre vers des solutions comme EKS, ce qui serait l'équivalent le plus, probablement le plus rapide de ce qu'on a actuellement. Ben après, Fargate, je ne sais pas. Donc voilà. Clairement, on s'autorise maintenant à utiliser des services à WS qui n'ont pas d'équivalent à l'intérieur du datacenter. Il y avait juste il y avait une question là-haut. Alors, ils sont fixés en dur toujours dans le code Terraform, je le répète beaucoup, mais c'est ça. En suivant les précaux pour dire les précaux classiques, on va dire d'AWS, on n'ouvre que le strict nécessaire, on dit que telle instance avec tel security group ne peut accéder que tel port d'une autre instance avec tel security group. Voilà. Et on a les security group qui sont ouverts sur Internet. Donc là, on a un filtrage IP où on va ouvrir tel IP si une personne travaille à distance à un moment donné. Mais c'est à la main qu'on fait ça. non. 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 Pour la fin, non. Il y avait une autre question en bas, j'ai vu. Oui. tout simplement parce que encore une fois, j'étais seul au démarrage du projet et on avait un outil interne chez Enedis de stockage des logs, des métriques système. par contre, il était réellement en interne du datacenter. Je ne pouvais pas me connecter avec. Donc, c'était soit je reprenais tout le nécessaire pour installer cette solution sur des VM AWS, soit j'utilisais quelque chose et du coup, j'aurais dû coder en plus quelque chose qui consommait AWS Config, CloudTrail et qui me le graphait. Soit j'utilisais quelque chose déjà tout fait et du coup, voilà, Splunk est arrivé dans la balance. Voilà. On en est très content à l'usage. On va être clair, ça aurait probablement pu être du DataDog, du New Relic, une stack ELK, même si, pour l'instant, Elasticsearch ne fournit pas de graph directement pour visualiser une infrastructure AWS. Mais voilà. Et donc, du coup, l'idée, une fois qu'on avait Splunk, l'idée de mettre toutes les métriques dedans est venue assez naturellement. Ouais, Raphaël, du coup ? Est-ce que vous pouvez communiquer sur le budget pensuel ? Qu'est-ce que vous avez ? Je n'ai pas demandé, donc je ne vais pas en parler. Voilà. Je vais répondre ça, je bote un peu en touche, je suis désolé. Tu n'as pas la réponse ? J'ai la réponse, si. Mais tu ne peux pas la dire ? Je ne sais pas, donc je ne préfère pas, vu que je n'en ai pas parlé. Oui ? Tout à fait. Moi, j'ai une question dans la même direction, pourquoi les WS ? Ah, ben oui, tout simplement. Il y a trois ans, quand le projet a démarré, on va être clair, Azure n'était pas ce qu'il était maintenant, ce qu'il est maintenant. Et j'avais le choix entre AWS et Google. Et bizarrement, c'est plus facile de défendre AWS que Google au sein d'un groupe de personnes qui déjà est réfractaire au cloud. Si on dit Google, bon, ce n'était pas... Ce n'est clairement pas un jugement de valeur sur les différents fournisseurs de cloud. Après, on est très content d'être sur AWS, mais clairement, peut-être que le choix serait différent maintenant, je ne sais pas. Oui, après, c'est vrai que AWS met surtout l'accent sur la sécurité. Comme je disais tout à l'heure, c'est le critère numéro un, ce n'est vraiment pas n'importe quoi, c'est vraiment... Le critère numéro un, c'est la sécurité parce que les utilisateurs utilisent AWS et c'est aussi vrai pour la partie marchande, c'est la confiance. Quand vous commandez un produit chez Amazon et qu'il n'est pas livré ou endommagé, on le rembourse la plupart du temps et on vous demande même des fois de ne pas le renvoyer. En fait, c'est le même principe. C'est un principe business. c'est la sécurité. Et comme Guillaume vous l'a dit, l'aspect sécurité étant hyper important entre Google qui paraît un peu libertin et AWS qui mise sur la sécurité, on choisit AWS. C'est vrai, c'est vraiment un beau partenariat au niveau de la gestion des clés avec les plus performants. Mais est-ce que c'était le cas il y a trois ans ? C'est vrai. Voilà. Mais je crois que c'est oui parce que ce sont des éléments vrais. Il n'y en a pas ce qui est là. D'accord. Oui ? C'est une question côté monitoring. Il y a plusieurs possibilités qui sont dans une question. Il y a un problème de la possibilité d'afficher dans une seule page et de mettre en corrélation différents outils de monitoring pour dire en gros voilà la route cause, le route problème qui nous permet de savoir que ça vient du réseau, ça vient du côté infrastructure ou du côté OS, etc. Alors du coup on utilise Splunk et Splunk permet de faire des dashboards très très versatiles. Clairement Splunk on l'utilise sérieusement depuis six mois. On a déjà fait beaucoup de dashboards. Des investigations poussées. Je sais que Splunk peut en faire après avec des plugins dédiés ou quoi que ce soit. On n'est pas à ce niveau-là d'automatisation. Il va falloir un peu mettre les mains dans le cambouis. On va devoir voir les erreurs réseaux peut-être corréler ça avec je ne sais pas des latences supérieures de l'autre côté d'un service. Ça ne va pas être la même page. Ça ne va pas être intégré en mode on clique et tout de suite on arrive sur la route cause ou quoi que ce soit. C'est clairement en cours de développement. Effectivement on a les tests manuels et en plus des tests de performance fournis par Gatling il y a un projet de mise en place de scénario via du G-Given du Selenium pour sécuriser tout ça. Question ? Tout à fait. Tu veux que je réponde ? C'est un nouveau service. Déjà il faut l'avoir bien en main mais le problème c'est que les différents produits tiers qu'on utilise c'est-à-dire Terraform et Amsible quand le service sort ce n'est pas forcément disponible. Ce qui est bien avec Volt c'est que c'est un service qui est éprouvé c'est une base un référentiel c'est ça qu'on a aimé derrière après voilà c'est vrai que ça fait un outil en plus il y a un service qui existe en tout cas pour nous ça fait le taf et puis c'est un service qu'on peut imaginer qui pourrait être plus global aussi on peut viser politique je ne parle pas forcément du cas d'Enedis mais en général Volt on pourrait l'utiliser à chaque fois pour un-premise du cloud et ainsi de suite Je complète très simplement pour dire qu'il y a déjà du Volt au sein du datacenter Enedis voilà et effectivement SSM c'est le truc historique Secret Manager est sorti je dirais avril il n'y a pas les intégrations qu'on peut trouver on a vu on utilise la stack Spring il y a du Spring Volt voilà c'est bon utiliser des outils Volt est actuellement quasiment un standard de facto je ne sais pas si ça va perdurer on a facilement moyen d'utiliser enfin de trouver des outils qui savent se brancher sur Volt voilà question oui pas de soucis au niveau des sauvegardes on on utilise les différents outils de sauvegarde fournis par les briques qu'on utilise c'est à dire les snapshots Elasticsearch voilà le snapshotting inscrémental d'Elasticsearch les PGDUM pour Postgre et on a aussi du NAS et là pour le NAS c'est pour l'instant un Bet AirSync voilà tout simplement tout ça stocké sur une machine de backup machine historique aussi ça va probablement être déplacé très prochainement sur S3 je ne sais pas je n'ai pas entendu la dernière question le chiffrement en fait par rapport au chiffrement pourquoi le chiffrement alors c'est vrai qu'on n'a pas des données critiques mais justement on l'a utilisé parce qu'on le pouvait et parce que ça ne coûte rien de plus et que AWS nous garantit que ça ne réduit pas les performances ils font leur cheminement derrière justement pour que ce soit équivalent en sachant que c'est vraiment très simple on clique sur si on utilise via la console on clique sur une checkbox si on utilise Terraform on met un vrai à la place d'info voilà c'est une valeur boolean c'est vraiment super simple donc on ne peut pas dire on s'en est privé il arrive quelque chose après derrière on prend la responsabilité d'activer la sécurité par défaut et le chiffrement par défaut alors effectivement le chiffrement fourni par AWS c'est du chiffrement au repos néanmoins de nombreux flux sont chiffrés en interne du VPC en plus et et là il reste encore quelques flux à chiffrer en interne le chiffrement applicatif donc au niveau de la base de données n'a pas encore été évalué voilà en fait les standards de sécurité d'Enedis sont assez élevés on essaye de de coller au maximum sur en fait parfois en anticipant ce qu'on va nous demander parce qu'on est sur le cloud et parce que c'est facile aussi des fois sur AWS et des fois on doit se mettre à jour par rapport aux standards de sécurité qu'on n'avait pas encore appliqué j'ai eu une question oui non bah actuellement on n'est pas si mal que ça mais c'est améliorable il faut il faut améliorer notre sécurité sur les images Docker c'est ce qu'on fait en continu en réalité voilà il y a tout ce qu'il faut sur AWS Guillaume qui a initié le projet a fait les bons choix a choisi les bonnes architectures et ainsi de suite mais après on a eu un chantier sécurité pour améliorer encore ce niveau là on s'est aidé par des spécialistes de la sécurité qui nous qui nous guident on fait des points sécurité et en fait on continue on a chaque chaque semaine pratiquement une mise à jour qui va dans le sens de la sécurité c'est vraiment quelque chose qu'on prend très au sérieux plutôt ah non on a confiance non clairement pas oui alors l'Annecy l'Annecy n'a pas n'a pas de regard sur sur le projet voilà donc ça question effectivement pourquoi cette question parce que Enedis gère aussi le projet Linky j'imagine vous avez tous entendu parler du compteur Linky le projet Linky est sous la coupe de l'Annecy Agence Nationale de Sécurité et des Services Informatiques donc du coup voilà il y a des audits réguliers de l'Annecy après c'est le projet Linky qui est sous la coupe de l'Annecy des vérifications faites par l'Annecy les autres projets Enedis ne le sont pas voilà on est exclusivement sur du matériel propriétaire Enedis des poteaux du câble il n'y a pas de il n'y a pas de données utilisateurs parce qu'il n'y en a pas tout simplement on ne peut pas récupérer il y a aussi ce point là qui est important c'est tout bon Raphaël c'est vrai votre réaction c'est quand même ça se raréfi honnêtement c'est bon aussi ça se raréfi voilà après du coup le cloud même si WS fournit tous les outils pour faire les choses de manière sécurisée si on fait n'importe quoi ben voilà on peut ouvrir nos machines au cas de vent comment ? comme à la maison voilà personnellement ce que je dis toujours quand j'essaye de vendre de plus en plus l'utilisation du cloud c'est tout simplement que vous avez tous croisé dans vos expériences le fameux flux qu'on va ouvrir très rapidement entre deux zones réseau parce que oh là là on ne l'avait pas mis dans les flux à ouvrir avant la MEP c'est ouvert en urgence et le truc c'est que ça a été ouvert en urgence en 2006 voilà on est en 2018 le flux il est toujours ouvert et il n'y a personne qui peut nous le dire avec une infrastructure dans le cloud vous pouvez requêter l'état de votre infrastructure et à un instant T vous n'êtes pas obligé d'aller voir un fichier Excel ouvert enfin au fin fond d'un répertoire partagé je pense que ça parle à pas mal de monde en tout cas la réponse est la réponse sera à la réponse dans le programme ouais que le soit que ah bah oui non non oui complètement après si cette personne a besoin de plus d'informations je lui conseillerais de lire mon article sur le blog c'est sûr que de plus en plus d'outils vous êtes je ne sais pas s'il y a principalement des développeurs Java enfin le système Java ici mais même quel que soit le type de technologie maintenant beaucoup d'outils fonctionnent par quorum et vous avez besoin de trois nœuds pour justement à un instant T considérer que vous en avez deux qui sont up donc le service est toujours vendu le troisième voilà il est en vrac vous allez le rétablir mais vous ne perdez pas votre fonctionnalité de service effectivement si vous avez comme AWS fournit quasiment partout trois zones de disponibilité vous pouvez mettre chacun de ces nœuds sur une zone de disponibilité donc à un instant T vous êtes sûr que votre service enfin si vous perdez un data center ça n'arrive pas mais si ça arrive vous en avez deux autres qui continuent de travailler et votre service est toujours rendu donc je pense notamment à du Zookeeper à du Kafka de l'Elasticsearch évidemment voilà consul c'est le cas vol c'est le cas il y a aussi une notion de coût parce que la sécurité ça coûte cher par exemple pour une petite PME bien sûr ce n'est pas le cas des NEDIS mais pour une petite PME passer toutes les certifications l'ISO 27001 et tout ça ça revient très cher ça doit être l'ordre de 20 000 euros pour être indicatif pour passer l'ISO 27001 plus faire toute la sécurité avoir trois data centers espacées en plus et interconnectées avec une bande passante suffisante pour pouvoir être acceptable en mode cluster ça est super cher les cloud providers permettent de faire ça et surtout AWS on est bon allez ah bah du coup aplausos